Au printemps, la nature est en pleine effervescence et carillonne comme une symphonie autour du kiosque à musique, tandis que les oiseaux font contre-champ. Il y a belle lurette qu'on n'entend plus de musique au kiosque et c'est bien dommage. Pour rompre le silence et donner de la voix au square Adolphe Chérioux, Paris Bouche à Bouche a demandé à quelques amis du quartier de se réunir au kiosque. Les voix messengers sont les héritiers d'une grande tradition de groupes vocaux américains, mais leur plus grande influence vient des Double Six, un groupe vocal français des années 60. Selon la grande Mimi Perrin, fondatrice des Double Six, le jazz français avait besoin d'un renouveau du groupe vocal. C'est fait grâce aux Voice Messengers. Nous, on chante en français, alors forcément, enfin on ne chante pas que en français, mais quand on chante en français, comme c'est très ancré dans la tradition de jazz des années 50 et 60, ça sonne obligatoirement du bleu six. Dirigé par Thierry Lalo, le groupe réunit quelques-unes des plus belles voix du jazz en France. Les Voice Messengers ont déjà quatre albums à leur actif et le groupe se produit régulièrement en France et à l'étranger. Souvenez-vous de leur nom. L'albatros, c'est un poème de Baudelaire. Qu'est-ce qui t'a amené vers cet auteur et vers ce poème? Quand je l'ai lu, je me suis dit qu'à la fois qu'il était beau, que j'aime bien le rythme qu'il y a dans les phrases, dans la poésie, dans les rimes. Et puis je me suis dit que ça m'évoquait quelque chose. C'est un poème qui est quand même vachement porteur de messages, en fait, par rapport à la condition humaine, notamment la condition des artistes très doués. Enfin, je pense à Charlie Parker ou à... Il y a beaucoup de musiciens de jazz qu'on pourrait comparer à ce poète, en fait. Le poète est semblable au prince dénué. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est des gens qui sont un peu surdoués, mais qui ne sont pas reconnus et qui ne savent pas s'en sortir socialement. C'est ça, le message du poème de l'albatros. C'est vraiment le mélange des voix qui est le porteur de l'émotion. Mais il y a aussi un truc qui compte beaucoup pour moi, c'est la prosodie, c'est-à-dire le découpage des mots. Souvent pour s'amuser, les hommes et les équipages. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a vraiment un début et une fin, et la fin donne un éclairage sur tout ce qui s'est passé avant. Donc si la coupure du son est claire, et donc tous ensemble, on a l'impression que tout ce qui a été dit avant est très clair et tous ensemble. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de magie et de poésie qui se dégagent de cet amalgame entre la poésie et le jazz. Merci. Pendant que les Voice Messengers répètent au kiosque à musique, on rejoint la rue Dalloray, qui est bien loin. Merci.